L'histoire se passe le premier hiver de la Révolution, c'est-à-dire l'hiver 79 à Téhéran. C'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui apprend un secret concernant les circonstances de sa naissance. – Qu'est-ce que c'est hiver 79 à Téhéran ? C'est le début de la Révolution, enfin le début. La Révolution est en train de s'installer, le nouveau pouvoir est en train de s'installer. Si vous vous souvenez, peut-être que certains n'ont pas l'âge de s'en souvenir, Romény était à Neuf-leuf-Château à côté de Paris et il envoyait des discours enregistrés sur des cassettes en Iran à partir d'ici. Et au fait, il opérait une tournure sémantique. La Révolution iranienne, avant tout, c'était une révolution sémantique. Romény, son génie, c'était dans le fait qu'il a redéfini toute une série de mythes, de mots, de lexiques, etc. pour pouvoir construire son pouvoir sur ces nouvelles définitions. Par exemple, aujourd'hui on parle de djihad, de martyr, de jugement dernier, etc. Ces mots-là, avant, en Iran, pour le musulman moyen, c'était des mots qui faisaient peut-être partie de sa conscience, enfin ça faisait partie de la conscience collective, mais n'avait pas un sens très pratique pour lui. Romény a dépoussiéré tout ça. Et il a fait entrer par ce biais-là l'irrationnel, la métaphysique, le surnaturel dans la vie des gens. Et donc c'est dans ce contexte-là que ma narratrice de 16 ans, qui est normalement constituée, qui n'est pas forcément très croyante ou pas croyante, c'est une jeune fille de 16 ans, qui apprend qu'au fait, son nom ne lui appartient pas, c'était le nom de sa sœur morte qu'on lui a donné. Et on lui dit, au fait, tu es ta sœur qui est ressuscitée. Et ça, quand vous le prenez, quand on vous raconte l'histoire de Lazare qui est ressuscité, si ça ne vous concerne pas vous personnellement, c'est une belle histoire. On veut bien la lire, l'écouter. Mais si demain on vous dit, c'est toi qui es ressuscité. Alors là, vous allez voir que vous ne la vivrez pas de la même façon. Ce n'est plus du tout une légende, une belle légende qu'on vous raconte. Vous devez vivre avec ça. Et donc, c'est ça, son histoire. Elle commence d'abord à s'y opposer, à dire, « Non, moi, je ne suis pas une autre personne, je suis moi-même. » Donc, la première démarche qui lui vient à l'esprit, c'est de changer de prénom. Commencez par ça. Une petite démarche anodine, je change de prénom. D'abord, son père est contre ça. Ensuite, elle fait quand même la démarche, elle va à l'État civil. Mais ce nouveau pouvoir politico-religieux révolutionnaire qui est en train de s'installer, il est aussi confronté à la guerre sanglante avec l'Irak. Et il y a aussi ce phénomène, les martyrs, les nombreux martyrs qui sont en train de périr au front. Donc, l'histoire de la résurrection prend une connotation toute particulière dans ce contexte-là. Elle raconte à l'État civil son histoire parce qu'on lui demande pourquoi tu veux changer de prénom. Elle dit, au fait, on m'a donné le prénom de ma sœur morte. Pourquoi ? Oh, parce qu'on considère que je suis la même personne. Ah, comment ça, la même personne ? Donc, tu es ressuscité, mais les ressuscités sont des personnes saintes. Donc, tu ne peux pas changer de prénom parce que s'il s'avère que tu es vraiment ta sœur qui est revenue en vie, tu ne seras plus la ressuscité. Alors que pour ce pouvoir, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une ressuscité, une vraie… Imaginez-vous, demain, Lazare vient à Paris, tout le monde voudrait une autographe. Donc, c'est quelqu'un de… c'est un miraculé. Donc, ce pouvoir s'oppose à la démarche citoyenne de cette fille et donc, il y a une enquête qui commence sur ce qui s'est passé qui devient rapidement une quête parce qu'elle doit confronter tout un système politico-religieux, mais aussi sa famille, etc. Et donc, elle commence à faire des démarches. On l'entraîne dans une série de démarches qui va enganger… Elle passe de difficulté à difficulté et elle entraîne tout son entourage alors qu'elle ne voulait de mal à personne. Elle voulait juste être la personne qu'elle aimerait être. Et alors, pourquoi l'histoire de la résurrection prend une importance à ce moment-là et d'où vient le titre du roman, « Un jour avant la fin du monde ». Il y a une parole du prophète qui dit « S'il reste un jour avant la fin du monde, ce jour est susceptible de durer cent mille ans s'il le faut pour que quelqu'un de ma descendance vienne et ressuscite les morts. » Alors, ça, dans le contexte iranien, de la guerre, des martyrs, etc., fait que les autorités disent « Ah, si tu es ressuscité, peut-être que ce jour avant la fin du monde est enfin arrivé. Peut-être qu'il y aura d'autres ressuscités. Peut-être que finalement, ça commence la fin du monde. Donc, tu ne peux pas sortir de ce statut de ressuscité. Donc, ce qui fait que, voilà, elle est en confrontation. C'est certains lecteurs qui le lisent me disent qu'ils ont trouvé là-dedans un thriller idéologico-politique. Bon, ça, je laisse à chacun la qualification qu'il veut. Mais en tout cas, c'est simplement le destin d'une jeune fille qui veut au moins porter le prénom qui lui revient. Et voilà toutes les conséquences que cela peut avoir quand un système ne vous donne pas, ne vous autorise pas les libertés les premières. Le livre que j'ai redécouvert récemment et qui m'a profondément bouleversée, c'est « Bruits et fureurs » de William Faulkner, que j'ai relu. Et je trouve ce livre d'abord d'une grande profondeur, d'une grande modernité. Il faut savoir qu'il a été quand même écrit dans les années 40, je crois en 45, 46, peut-être 49. Et que je trouve que la littérature, je ne sais pas, je ne suis pas chercheuse en littérature, mais comme lectrice, je lis beaucoup et je pense que la littérature de ces 20 ou 30 dernières années, s'est vraiment beaucoup éloignée de cet envol qu'avait Faulkner et quelques-uns de grands… parce que de formation, bon, je connais très bien la littérature russe, parce que je suis russisante, je traduis du russe en français et du français en russe, donc je connais bien la littérature russe que j'adore et que peut-être je suis imprégnée de ça, mais j'aime énormément la littérature américaine aussi, parce qu'il y a de grands romanciers et je trouve que Faulkner dans ce livre dépasse tout ce qui a été écrit peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada